Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un poulet ou une pântade rôtie comme au marché. Vous savez, celui qu'on achète déjà cuit et qui vous ouvre l'appétit même à 8h du matin. Donc aujourd'hui je vais vous dévoiler ma petite recette. Vous allez voir, c'est facile à réaliser. Donc sans trop parler, je vous laisse découvrir la préparation. La première étape consiste à couper les pâtes avec un couteau bien aiguisé. Et là comme vous voyez, retirez cette partie, vous pouvez carrément la jeter car elle n'est pas du tout comestible. Pour bien mariner mon poulet, ici j'ai un citron confit que j'ai écrasé à l'aide d'un mortier au préalable jusqu'à l'obtention d'une sorte de tapenade. Une grande cuillère de harissa, une cuillère à café de chaque curcuma, cumin, du sel. Ajoutez un bon filet d'huile d'olive et bien mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une crème lisse. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez votre poulet de votre marinade et laissez-le reposer au frais minimum 1h. Et n'oubliez surtout pas de badigeonner l'intérieur de votre poulet, de votre marinade. Mettez en route la rôtisserie et faites cuire le poulet pendant 1h à 1h30. Ici j'ai bien troussé mon poulet en se servant d'attache en silicone. Vous pouvez aussi l'enrouler dans de la ficelle avant de le faire rôtir pour le faire cuire de façon homogène. Pour éviter que les ailes et les cuisses ne brûlent pendant la cuisson et aussi pour donner à votre poulet une forme finale plus attirante. Maintenant pour ceux qui n'ont pas de rôtisserie chez eux, prenez un plat et mettez un bon filet d'huile d'olive au fond et posez le poulet sur une cuisse. Mettez dans le milieu du four durant 15 minutes. Retournez le poulet sur l'autre cuisse et faites-le cuire également 15 minutes. Maintenant si votre poulet ne rend aucun jus, ça peut arriver, ajoutez un petit verre d'eau dans le plat. Après 30 minutes de cuisson, tournez votre poulet sur le dos et laissez-le cuire encore 30 à 40 minutes. Concernant la cuisson au four, mettez votre poulet sur la position chaleur tournante plus grill dans la moitié inférieure de votre four. Maintenant si vous n'avez pas cette option, les 10 dernières minutes, vous pouvez mettre la fonction grill seule si votre poulet ne vous semble pas assez doré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sortez le poulet de la rôtisserie et le laissez reposer pendant 10 à 15 minutes avant de le découper. Voilà donc la présentation finale de mon poulet rôti comme au marché, servie avec des pommes de terre grillées au four. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook CuisineTestigomondis et sur mon propre site www.testigomondis.com Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501